Le traitement pharmacologique de la schizophrénie a commencé en 1952 avec une découverte qui a été faite par Sérendipité et par Henri Labori, qui n'était pas psychiatre, qui était médecin militaire et qui travaillait sur le stress post-traumatique chez le cochon d'Inde et qui cherchait une molécule anesthésique qui induisait une indifférence affective, ce qu'on appelle le latimormie, et qui a testé une molécule du laboratoire Fabre qui était la chlorpromazine, le largactyle, et qui, voyant un effet d'indifférence chez ses patients, l'a proposé à ses collègues de l'aide d'Henniker à Paris, qui était psychiatre, comme test pour les patients qui étaient agités et qui étaient hospitalisés à temps plein en psychiatrie. Et ces psychiatres ont constaté, au bout de plusieurs semaines de traitement, l'amélioration des symptômes psychotiques, la régression des délires chez certains de leurs patients. Et il a encore fallu, plusieurs années avant que la communauté psychiatrique internationale accepte le concept qu'une molécule puisse faire régresser des symptômes comme les délires et les hallucinations. Et donc maintenant, les antipsychotiques sont le traitement de référence de la schizophrénie. Vous voyez ici la timeline de la FDA aux États-Unis, des molécules qui ont reçu l'approbation de l'Agence du médicament américaine. Et donc en fait, on a une première période qui va jusqu'en 1989, où on a de nombreux antipsychotiques qui ont reçu une approbation. Et le point commun de tous ces antipsychotiques, on l'a compris plus tard, c'était qu'ils inhibaient les récepteurs D2 de la dopamine. Et à partir de 1989, a été approuvée la clozapine, qui existait déjà depuis un peu moins de 20 ans, mais qui induisait des effets secondaires très importants. Donc c'est une molécule qui est d'origine suisse. Et donc comme il y avait eu des cas de morts par agranulocytose, cet antipsychotique n'était pas arrivé jusqu'aux États-Unis. Et puis finalement, devant son efficacité supérieure, a été accepté sous condition de surveillance des effets secondaires. Et à partir de là, plusieurs antipsychotiques de seconde génération sont arrivés sur le marché dans les années 90 puis dans les années 2000. Et donc on va voir ces différents mécanismes d'action et comment ils doivent être prescrits et surveillés. Donc l'hypothèse la plus commune de la schizophrénie, du dysfonctionnement de la schizophrénie, c'est une hyperdopaminergie dans le système mésolimbique, que vous voyez ici, qui est au centre du cerveau. Et donc quand il y a trop de dopamine, ça induit des expériences de paranoïa. Et ça, ça a pu être constaté expérimentalement. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, lorsqu'on stimulait trop fort certains noyaux de cette zone, les patients développaient des symptômes psychotiques. Donc l'idée, en fait, à partir de là, c'est d'inhiber cette hyperdopaminergie. Et pour ça, on a une fenêtre, en fait, qui est assez restreinte. On vise, en fait, pour la plupart des antipsychotiques, une inhibition de 80% de ces récepteurs pour faire diminuer les symptômes. Au-delà de 80%, on va déclencher des effets secondaires. Et en dessous de 80%, on va être souvent insuffisamment efficace. Donc les antipsychotiques se lient à de multiples récepteurs. Et parmi ces récepteurs, il y en a une partie qui ont une action thérapeutique et une autre partie qui sont responsables d'effets indésirables. C'est ça que nous allons voir. Et dans les années 90, nous avons vu l'arrivée des antipsychotiques de seconde génération. Et donc maintenant, on ne doit plus parler de neuroleptiques et on ne doit plus parler non plus de typiques et d'atypiques. Il faut vraiment parler de première et seconde génération. Et donc en fait, ce qui caractérisait cette seconde génération, c'était un mécanisme qui participait à l'efficacité qui était l'inhibition des récepteurs à la sérotonine 5HT2A, que vous voyez ici à droite. Et donc ça, c'est le point commun de toutes les secondes générations, à l'exception d'un qui est la mise au prix de l'osolio. Alors comment ça marche ? On va passer rapidement là-dessus. C'est qu'il y a des circuits, des boucles longues qui passent par le cortex. Donc vous voyez, ça traverse le cerveau, qui relie la sérotonine à la dopamine. Et en fait, le fait de bloquer les récepteurs 5HT2A, ça va avoir indirectement un effet sur le glutamate et le GABA. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça va participer à l'amélioration des effets secondaires des antipsychotiques, puisque ça va corriger le déficit de dopamine dans des voies, notamment les voies motrices. Donc vous voyez ici les connexions entre les neurones. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut simplement retenir que le fait d'inhiber les 5HT2A améliore les symptômes indésirables des antipsychotiques de première génération. Et il y a également des récepteurs à la sérotonine 5HT1A, cette fois, que vous voyez ici au niveau du striatum, et qui, eux, peuvent aussi corriger des effets indésirables de l'inhibition de la dopamine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle même les 3e générations. Et donc on a un seul antipsychotique qui a ce mécanisme en France, c'est la ripiprasal, la bilifal. Donc ces antipsychotiques, ils ont de multiples propriétés. Et donc nous, on se concentre souvent sur l'action antipsychotique à proprement parler, mais ils ont aussi des propriétés antimaniaques, antidépressives, parfois anxiolytiques aussi et sédatives, et puis aussi des effets sur le métabolisme et au niveau du cœur. Donc une autre propriété des antipsychotiques de 2e et 3e générations, c'est que contrairement aux 1re générations, ils ont des constantes de dissociation plus importantes vis-à-vis du récepteur à la dopamine. Donc il y a une pression moins importante qui est faite sur ce récepteur, une inhibition moins importante, et ça peut aussi contribuer à améliorer leur tolérance. Donc maintenant, nous allons voir en fait comment sont classés, donc avec des études contrôlées randomisées, en double aveugle, comment se classent ces antipsychotiques en termes d'efficacité. Donc la clozapine et l'amisulpride, donc le léponex et le solion, sont les plus efficaces si on prend la globalité des symptômes, c'est-à-dire symptômes positifs, négatifs, et les autres symptômes qui sont évalués par l'échelle de la PANCE, donc les symptômes de psychopathologie, notamment qui incluent anxiété, dépression, mais aussi la conscience des troubles. Ensuite, ils sont suivis par la rispéridone, la palipéridone et l'olanzapine, donc Risperdal, Xephyon et Zyprexa, qui ont une efficacité modérée. Et ensuite, ils sont suivis par l'Aldol, le Loxapac, le Xeroquel et la Bidify, qui eux aussi ont une efficacité modérée. Donc il est important de noter qu'on n'a pas de données sur le tertian, la semimazine, qui est un antipsychotique qui n'est quasiment prescrit qu'en France. Donc vous voyez ce classement, donc comment est-ce qu'on le lit ? En fait, vous avez à droite les écarts-types moyens, donc ce qu'on appelle les SMD, les différences moyennes standardisées entre les groupes. Donc vous avez à gauche, quand ça va vers le groupe des traitements, et à droite, quand ça va en faveur du placebo. Et donc là, on regarde le changement moyen du niveau de symptômes en fonction de ce qu'a reçu le groupe, donc par exemple, clozapine ou placebo. Et on voit que la différence est beaucoup plus importante avec la clozapine, et ensuite avec l'amisulpride, le solion. Donc ce sont les deux antipsychotiques les plus efficaces. Donc quand on cherche à être efficace sur la symptomatologie, ces deux molécules sont indispensables. Donc ensuite, il y a d'autres secondes générations, et donc on voit, comme on l'a dit, Zyprexa, Risperdal et Xeplion, qui arrivent ensuite en termes d'efficacité. Alors il est intéressant de constater aussi qu'il y a des premières générations, comme le Zuclovo-Pantixol, qui est le Clopixol, qui sont aussi efficaces, et même plus efficaces, que certains antipsychotiques de seconde génération. Et en fait, on voit que la Bilify et la Ketiapine, donc l'Oxeroquel, sont finalement assez peu efficaces. Et donc ce qui va les rendre intéressants, c'est plus sur leur profil de tolérance. Donc surtout pour la Bilify. Alors quand on se concentre maintenant sur les symptômes positifs, donc souvent, ce que l'on regarde en premier, c'est de l'efficacité des traitements sur les délires et les hallucinations. Et là, on voit que c'est le Solion et le Risperdal qui apparaissent les plus efficaces, suivi par le Leponex, donc avec une efficacité modérée à forte. Et puis ensuite, Zyprexa, Zyplion, Larguectil, Aldol et Clopixol. Et donc on voit que la Bilify et la Ketiapine, sont efficaces, mais moins que les autres, et ont une efficacité légère à modérer. Donc c'est quand même beaucoup plus faible, par exemple, que le Solion, le Risperdal ou le Leponex. Donc on voit là, en fait, que par contre, il faut toujours regarder aussi le nombre de sujets qui sont inclus dans les études, parce qu'en fait, parfois, certains antipsychotiques ont été assez peu testés, en fait, sur des dimensions spécifiques. Là, vous voyez par exemple que 31 patients seulement avaient des scores pour déterminer l'efficacité de la clozapine sur les symptômes positifs. Donc quand on regarde les résultats aussi, on voit que le Loxapac et le Tercent n'ont pas été testés sur ces dimensions, et que le Nozidant a été testé chez seulement 21 patients. Donc en fait, moins il y a de patients, et plus la barre est large. Donc vous voyez ici, par exemple, le Leponex qui est à la troisième ligne, donc la clozapine, a une barre extrêmement large. Donc on suppose que le Leponex est très efficace parce que c'est de l'observation clinique, mais par contre, on manque quand même globalement de données. Et donc vous voyez aussi comment se répartissent ici les antipsychotiques en termes d'efficacité sur les symptômes positifs. Donc ces résultats-là, en fait, ils sont issus d'une méta-analyse sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer pour ce cours, qui est la méta-analyse publiée en 2019 dans le Lancet de Psychiatrie par Oun et ses collaborateurs. Donc ensuite, on a aussi regardé l'efficacité des antipsychotiques sur les symptômes négatifs. Et en fait, on se rend compte que les antipsychotiques sont aussi efficaces sur les symptômes négatifs, par contre, souvent, cette efficacité, elle est différée dans le temps. C'est-à-dire que les antipsychotiques sont efficaces sur les symptômes positifs dès la première semaine et puis dans les six premières semaines de traitement. Alors que pour les symptômes négatifs, ça prend souvent plus de temps, voire 16 à 20 semaines. Donc ça, il faut bien garder ça en tête, c'est que l'ensemble des traitements qui sont efficaces sur les symptômes négatifs doivent être pris pendant plusieurs mois pour montrer une efficacité. Donc ça, ça va être très, très important. Donc ici, on voit que la clozapine a un effet modéré et important et qu'elle est suivie par le solion et le zyprexa qui ont des effets modérés. Et puis, par contre, le xéplion, le risperdal, le largactyle, l'abilifail, xéroquel et aldol ont des effets légers à modérés. Donc ici, le classement, vous voyez que c'est le léponex et le solion qui se classent en tête, suivi par le zyprexa et le risperdal. Donc, on n'a pas toutes les molécules en France. Il y a eu 32 antipsychotiques qui ont été comparées dans la méta-analyse, mais seulement une partie est disponible sur le territoire français. Donc, une autre chose qu'il faut garder à l'esprit parce que ça va être important dans nos décisions thérapeutiques, c'est le mode d'administration. Donc, les antipsychotiques peuvent s'administrer par voie orale ou par voie prolongée, d'action prolongée, c'est-à-dire en injection, donc sous forme, entre guillemets, de vaccin. Et donc, en fait, c'est ces formes-là qu'il faut privilégier au maximum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les études montrent que, alors que l'antipsychotique et donc le traitement de référence et qu'il est démontré que l'arrêt de l'antipsychotique expose à un très fort risque de rechute et de réhospitalisation, la plupart des personnes qui sont traitées par l'antipsychotique les arrêtent au bout d'un certain nombre de mois. Et en fait, pour les antipsychotiques oraux, c'est en moyenne au bout de cinq mois, alors que pour les antipsychotiques injectables, c'est un peu plus long. Donc là, on parle de moyenne et c'est des données qui sont issues de l'assurance maladie. Donc, c'était vraiment au niveau national, c'est-à-dire que c'était plus de 500 000 personnes qui recevaient des antipsychotiques. Donc, ça veut dire quand même que les antipsychotiques qui sont sous forme injectable sont plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils sont pris plus longtemps que ceux qui sont pris sous forme de comprimés. Donc, en pratique, on pense que ça vient du fait, tout simplement, que plus on a d'occasion d'arrêter son traitement et plus on va l'arrêter rapidement. Donc, que ce soit volontaire ou pas. Et donc, le zéplion, de ce point de vue-là, semble être le plus intéressant. En fait, c'est celui qui est suivi le plus longtemps et il est suivi par l'Aldol et puis par la Bilify. Donc, ça, c'était des données qui étaient sur 2013 et 2017. Et à l'époque, en fait, la Bilify venait d'arriver. Il n'était pas encore très prescrit. Vous voyez ici les données les plus récentes de la répartition des antipsychotiques d'accions prolongées en France. Donc, les plus prescrits parmi les premières générations, c'est l'Aldol et le Clopixol. Et parmi les secondes générations, à l'époque, c'était le Risperdal et le zéplion. Et donc, actuellement, il est probable que ce soit plutôt le zéplion et la Bilify, que le Risperdal soit de moins en moins prescrit puisqu'il s'administre toutes les deux semaines, ce qui était quand même très contraignant, même si ça avait été plébiscité par le laboratoire comme une force du traitement. Alors qu'en fait, là, c'est un peu la même chose. Moins on a de chances d'arrêter le traitement et plus on le prend longtemps. Donc, on voit en fait qu'à cette époque-là, en fait, en 2013-2017, il y avait autant de premières générations que de secondes générations qui étaient prescrites. Et par contre, les secondes générations sont plus prescrites chez les jeunes patients. Et donc, ils ont tendance à remplacer progressivement les premières générations qui est conforme aux recommandations actuelles. puisque les secondes générations sont recommandées en première intention. Donc ici, je vous présente le paradigme, en fait, qui semble actuellement à privilégier dans le traitement de la schizophrénie. Donc, il s'agit de commencer par un antipsychotique de seconde génération et si possible sous forme injectable et dès le premier épisode. Donc, il ne faut pas attendre forcément la rechute pour proposer un traitement injectable. Donc, le traitement injectable peut bénéficier à tous les patients parce que les taux plasmatiques du médicament sont plus stables avec des formes injectables qu'avec des formes en comprimé. Et donc, là, on a le choix entre le xéplion et l'habilify. Donc, on peut choisir l'habilify si on pense que la situation n'est pas trop sévère, par exemple, dans le cadre d'un traitement en ambulatoire d'une schizophrénie débutante. si on peut se permettre, entre guillemets, d'attendre 4 à 6 semaines de voir l'efficacité de l'habilify. Et l'habilify est beaucoup mieux tolérée sur le plan, par exemple, on va le voir, des symptômes extrapyramido et de l'émoussement affectif, par exemple, ou des effets secondaires sexuels. Donc, si on peut prescrire l'habilify, idéalement, c'est mieux en début de maladie. Si, pour une autre raison, il est important d'avoir plus d'efficacité, plus rapide sur les symptômes positifs et qu'on n'a pas vraiment le temps de tester l'habilify, on peut aller directement au xéplion. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait faire un test par risper d'aloral, par exemple, pour vérifier la tolérance et aller très rapidement au traitement par xéplion qui n'existe que sous forme injectable. Donc, il est important de ne pas oublier de coprescrire la N-acetylcystéine. On va voir de quoi il s'agit, même si elle n'est pas remboursée et donc elle est disponible sous forme de complément alimentaire. Et tout de suite, d'insister sur la nécessité de l'arrêt du tabac et du cannabis et notamment avec la prescription de substituts de nicotine sous forme de spray et de champix. Donc, d'expliquer que le tabac est un facteur causal de troubles psychotiques. Et donc, ce n'est pas seulement pour une prévention du cancer du poumon ou de la prise de poids. Donc, si cette première stratégie n'a pas fonctionné, donc si on a pu tester palipiridone et aripiprazole, on peut donc avoir deux options. C'est soit on va directement à la clozapine, soit on peut tester le soliant, la misulpride, qui lui, par contre, n'existe que sous forme orale. Donc, on a vu que c'était le deuxième antipsychotique le plus efficace. Donc, ça peut valoir la peine quand même de le tester chez les personnes qui n'ont pas répondu aux épilions à l'habilifaire. Toujours avec le maintien de la N-acetylcystéine et avec la recommandation d'arrêt de cannabis et de tabac. Malheureusement, on n'a toujours pas de traitement de substitution pour le cannabis et on n'a pas de données pour le CBD pour savoir s'il est recommandable ou pas dans ce contexte. Donc, si la misoprine n'est pas efficace, on va à la clozapine. Donc, on verra comment l'instaurer. Et puis, si la clozapine n'est pas efficace après six mois d'administration de clozapine, donc toujours avec la N-acetylcystéine, là, on peut imaginer des combinaisons des traitements adjuvants à la clozapine. Et donc, parmi ceux-là, on a l'habilifaire, la lamotrigine, le topiramate, donc la lamotrigine, la myctale, le topiramate, le pitomax, la mémentine, on verra, les bixas et la minocycline. Donc, on va voir tous ces traitements et sur quoi ils vont montrer une efficacité. La combinaison aussi clozapine et amizulpride pourrait être intéressante ainsi que celle avec le zéplillon. Donc, l'idée, c'est de combiner, en fait, des molécules avec des profils de récepteurs différents et qui pourraient être complémentaires et donc plus efficaces. Donc, il est important de se souvenir qu'au maximum, ce qui est associé au meilleur pronostic, c'est de choisir un traitement d'action prolongé. Donc, bien sûr, c'est l'appréciation du clean sein et de son patient. Le patient peut refuser, en fait, ce traitement et donc, le refus dépend aussi de si le traitement se fait dans le cadre d'une mesure de contrainte ou pas. Donc, l'observance est vraiment un problème très important en début de maladie. On sait que beaucoup de personnes vont tester l'arrêt du traitement pour se prouver entre guillemets qu'il est efficace et qu'elles en ont besoin. Et puis, pour certaines personnes en particulier chez les hommes en début de maladie, il faut quatre ou cinq rechutes pour accepter l'idée que le traitement est nécessaire. Donc, c'est des choses qui sont souvent compliquées en début de maladie et pour lesquelles on essaye au maximum de faire preuve de pédagogie. Donc, c'est là aussi où l'intervention de père aidant peut être très utile. Donc, j'insiste sur le fait de ne pas oublier l'adjonction de N-acetylcystéine puisque là, par contre, c'est un complément alimentaire qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, on va voir comment il fonctionne et pourquoi il est important. Donc, les antipsychotiques, en fait, la majeure partie du temps, ils ne vont pas complètement supprimer les symptômes. Ils vont plutôt les réduire d'environ un tiers. Ça, c'est dans l'hostal. Et donc, ils vont être plus rapidement efficaces sur les symptômes positifs que sur les symptômes agressifs, cognitifs ou affectifs pour lesquels ils vont avoir une action plus différée dans le temps après plusieurs mois de traitement. Donc, ça demande une certaine patience. Et puis, donc, parmi les patients, il y en aurait 5 à 15% qui, eux, par contre, verraient une amélioration de plus de 50% des symptômes et donc, qui seraient, entre guillemets, super répondeurs. Et donc, il est très important de se souvenir que l'arrêt brutal d'un antipsychotique, donc, si on lève le frein de la dopamine, il va y avoir une hyperdopaminergie rebond et que ça, ça peut précipiter la survenue d'un épisode psychotique. Donc, on a vu en première intention l'Habilify, la répiprazole qui est un antipsychotique de troisième génération et donc, en fait, son mécanisme d'action, c'est d'être agoniste, antagoniste dopaminergique. Donc, en fonction de la dose et de la zone du cerveau, il peut donc diminuer la dopamine dans certaines zones. Donc, c'est son effet antipsychotique au niveau du striatum et puis l'augmenter dans d'autres endroits et notamment avec l'accent sur les récepteurs 5-HT1A qu'on a vu précédemment. Donc, ça pourrait améliorer des symptômes, notamment des symptômes négatifs, affectifs et cognitifs. Donc, en pratique, il est important de se souvenir qu'à des doses équivalentes à 5 mg par jour, en fait, on a un côté prodopaminergique. Donc, ça peut, en fait, favoriser le déclenchement de symptômes psychotiques. Donc, théoriquement, dans la schizophrénie ne doit pas être prescrit à des doses inférieures à 10 mg par jour. Donc, c'est toujours adapté au cas par cas. Ça dépend, bien sûr, de la métabolisation, du taux plasmatique, de toutes ces choses. Donc, par contre, se souvenir, en fait, que la coprescription d'habilifier à 5 mg peut aggraver les symptômes psychotiques. Et donc, nous avons la chance, maintenant, d'avoir une forme à action prolongée, ce qui a été, quand même, une grande avancée dans l'arsenal thérapeutique de la schizophrénie. Donc, on a vu que le zéplion, en fait, c'est un autre antipsychotique de seconde génération qui est, en fait, le métabolisme actif de la risperidone. Donc, le profil réceptologique, c'est quasiment le même. Il n'y a que l'action sur les récepteurs D4 qui disparaît avec le zéplion, alors qu'on l'avait avec la risperidone. Et en pratique, alors que ce médicament avait été commercialisé en disant qu'il était mieux toléré que le risperdal, en pratique, on va voir que les chiffres sont quasiment similaires en termes de survenus d'effets secondaires. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la forme injectable de zéplion se fait tous les mois ou tous les trois mois pour le trébicta. Donc, c'est quand même très intéressant pour éviter, en fait, à la personne de recevoir trop fréquemment des injections par rapport au risperdal constat, par exemple. Et donc, il y aurait aussi une action sur les récepteurs 5-HT2-7 qui pourraient contribuer à des actions antidépressives de ce traitement. Ensuite, on a vu que l'antipsychotique le plus efficace après la clozapine, c'était le soliant, la misulpride. Donc, toujours garder en tête la possibilité de prescrire ce médicament. Par contre, la contrainte, c'est qu'il n'est disponible que sous forme orale. Donc, du coup, les problèmes d'observance risquent d'être plus importants. Par contre, il existe une forme, en solution buvable qui peut être intéressant pour des patients où on peut avoir des doutes justement sur la prise du comprimé parce que ça, c'est quelque chose, un problème qui se pose souvent en cas d'inefficacité, c'est de savoir si le traitement est pris correctement. un autre avantage du zéplillon et du soliant, c'est qu'ils sont tous les deux métabolisés uniquement par le rein. Donc, il n'y a pas de question de métabolisme hépatique. Et ça, ça peut être assez important quand on a une inefficacité des antipsychotiques aussi. Ça peut provenir des cytochromes hépatiques. Et là, on est sûr avec ces deux traitements en tout cas que ça ne provient pas d'un cytochrome différent au niveau du foie qui ferait que le patient soit hyper métaboliseur de ces médicaments. Donc, une des explications à la supériorité d'efficacité du soliant, ça pourrait être qu'il est actif à la fois sur les récepteurs D2 et D3 et que ce soit son action aussi sur les D3 qui explique sa supériorité d'efficacité. Et puis, il est intéressant de constater aussi qu'il n'a pas d'action 5HT2A et 5HTAA. Donc, pourtant, on le classe bien dans les antipsychotiques de seconde génération. Et donc, un des problèmes du soliant, c'est que, comme pour d'autres antipsychotiques disponibles en France, il n'est pas disponible aux Etats-Unis. Donc, il est surtout prescrit dans quelques pays européens. Et donc, du coup, on manque parfois de données scientifiques au niveau international. Donc, une autre chose aussi intéressante, c'est que le soliant à faible dose peut avoir des actions plutôt activatrices, notamment sur les symptômes négatifs. Et puis, donc, faible dose, c'est en dessous de 300 mg par jour. Et puis, il y a des doses autour de 50 mg par jour. Il pourrait avoir une action sur la dysthymie. Donc, il y a aussi son action sur les récepteurs 5HT2B qui pourrait contribuer à des effets antidépresseurs. Donc, pour avoir des actions antipsychotiques, il doit être prescrit entre 400 et 800 mg par jour en deux prises. Donc, ça, c'est aussi un inconvénient. Cette demi-vie est plus courte, elle est 12 heures. Donc, il faut deux prises par jour. Et quand on veut agir uniquement sur les symptômes négatifs, là, on est plutôt sur 50 à 300 mg par jour le soir en une prise. Et donc, pour la dysthymie, c'est 50 mg par jour. Donc, une chose importante, c'est de se rappeler aussi que tous ces antipsychotiques peuvent augmenter le risque de prolactine et que de hyperprolactinémie et qu'en cas de tumeur dépendante à la prolactine ou de personnes à risque de, je pense, aux femmes en âge de procréer et qu'ils peuvent avoir des facteurs de risque de cancer du sein. Donc, ce sont des médicaments qui sont plutôt à éviter. mais on n'a pas toujours le choix. On va le voir du choix de l'antipsychotique en fonction des effets indésirables parce que tous les antipsychotiques présentent des effets indésirables. Donc, quand on fait un relais entre deux antipsychotiques, il faut bien se souvenir que l'arrêt de certains antipsychotiques peut précipiter certaines rechutes. Donc, tout ce qui va bloquer la dopamine peut créer une hyperdopaminergie et puis des antipsychotiques qui vont avoir une action sur d'autres récepteurs par exemple cholinergique ou histaminergique pourraient donc engendrer en fait à leur arrêt un rebond sur des symptômes comme par exemple l'anxiété. Donc, le relais doit toujours se faire progressivement quand on change de mécanisme d'action entre deux antipsychotiques et il doit être particulièrement prudent quand on fait un relais entre un antidopaminergique et la bilify qui lui, donc on l'a vu, peut avoir une action agoniste en agoniste. Alors, j'ai parlé de la N-acetylcystéine donc c'est un complément alimentaire maintenant il est acté dans plusieurs méta-analyses que ce complément alimentaire est efficace et en particulier on va le voir sur les symptômes négatifs. Donc, comment ça fonctionne en fait ? C'est une molécule un peu à tout faire parce qu'elle a montré une efficacité aussi dans les TOC, dans la tricotillomanie, dans plusieurs troubles psychiatriques et en fait c'est un modulateur de glutamate et on a vu que le glutamate pouvait avoir une action sur la dopamine et puis c'est aussi un puissant antioxydant. La cystéine est un précurseur du glutathion qui est un antioxydant dans le cerveau et donc ça a aussi des effets anti-inflammatoires et donc on sait que la neuroinflammation joue un rôle important dans la schizophrénie. Donc, quand on regarde les données d'efficacité en fait, on voit ici le score total de la PENSE et on voit quand même une efficacité très importante mais après plus de six mois de traitement donc il y avait des études qui étaient sur six mois d'autres sur un an et donc on a seulement deux études mais quand même avec une efficacité extrêmement importante et assez peu d'hétérogénéité. Donc ça, c'est quand même des résultats extrêmement courageants surtout quand on parle d'un traitement qui n'a pas d'effet secondaire. Quand on va regarder sur les symptômes positifs par contre, on voit que l'effet est très léger donc il ne faut pas attendre de la N-acetylcystéine qu'elle ait un effet sur les symptômes positifs et par contre elle a un effet important sur les symptômes négatifs de la maladie. On sait que les symptômes négatifs c'est souvent responsable de handicap fonctionnel assez important. Et donc il y avait aussi un effet qui avait été retrouvé sur les symptômes généraux de la schizophrénie. Donc en soi, on est face à un traitement qui n'a pas d'effet secondaire qui a montré une efficacité et malheureusement il a été déremboursé donc il n'y a plus de forme remboursée de N-acetylcystéine. Donc ce que je recommande aux patients c'est d'aller eux-mêmes s'acheter sur les sites de nutrition sportive ce complément alimentaire qui existe en poudre et de prendre plusieurs doses par jour de sorte à atteindre 2 ou 3 grammes par jour en deux prises par exemple le matin et le midi et ceci pendant plus de 6 mois et donc avec l'efficacité qu'on a vu sachant que je rappelle que ce traitement il a été testé uniquement en adjonction aux antipsychotiques mais qui n'a jamais été testé en monothérapie donc on pourrait tout à fait imaginer que ce traitement soit aussi très efficace en monothérapie mais on manque de données scientifiques pour répondre à cette question. Est-ce qu'il faut diminuer les doses d'antipsychotiques ou pas après la phase aiguë ? Ça c'est une grosse question donc la recommandation c'était de chercher la dose minimale efficace et en fait il y a une métallise récente qui a été publiée qui montrait quand même que diminuer la dose d'antipsychotiques exposait à un risque augmenté de rechute donc on est face à des questions très compliquées et l'autre chose c'est qu'il est possible qu'on arrête beaucoup trop vite les antipsychotiques donc les recommandations actuelles c'est d'arrêter sur trois ou quatre semaines et il faudrait peut-être les diminuer et les arrêter sur des périodes beaucoup plus prolongées en fait au niveau du cerveau pour laisser le temps au cerveau de se réadapter en fait une fois qu'on lève le frein antidopaminergique. Donc il est très important aussi de former l'entourage à la maladie donc savoir comment réagir face à des symptômes de recrudescence par exemple de la maladie et donc il y a les groupes pro-famille pour ça qui sont très efficaces et très plébiscités il a été démontré que le fait qu'un proche participe au groupe pro-famille diminuait par deux le risque de réhospitalisation et donc ça maintenant ce sont des interventions qui sont aussi validées comme efficaces dans la prévention de la rechute dans la schizophrénie. Donc parmi les facteurs qui prédisent la réponse ou la résistance aux antipsychotiques il y a l'âge de début de la maladie et on sait que les schizophrénie qui vont débuter de façon précoce donc avant 18 avant 15 ou avant 13 ans donc plus l'âge de début est précoce et plus la résistance aux antipsychotiques va être importante. Et donc une autre chose c'est toujours de s'assurer de l'observance du traitement donc plutôt que de demander au patient est-ce que vous prenez votre traitement sur quoi le patient va répondre oui pour faire plaisir il vaut mieux demander en fait d'expliquer donc là je parle des antipsychotiques PEROS que c'est difficile de prendre un traitement tous les jours que ça doit arriver d'oublier sur les 30 derniers jours le nombre de jours quel a été le nombre de jours où le patient a oublié son traitement ou est-ce qu'il a pris moins que le traitement et de dire qu'on peut en parler et qu'il n'y a pas trop les mains avec ça et on considère qu'une bonne observance c'est prendre son traitement plus de 80% du temps et en pratique en fait on se rend compte que beaucoup beaucoup de patients en fait ne prennent pas correctement leur traitement pour une raison ou pour une autre et donc d'explorer ça et donc nous pour ça en fait on a une échelle d'adhésion au traitement qui explore donc le degré d'adhésion au traitement et donc notamment ce qu'on a pu démontrer c'est que le fait de répondre oui à l'un de ces deux items je me sens comme un zombie avec le traitement ou le traitement me rend fatigué et baisse ma motivation c'est la meilleure prédiction d'arrêter son traitement donc il faut vraiment veiller en fait à ces effets secondaires là en fait qui sont vraiment les plus dérangeants pour les personnes qui prennent des antipsychotiques donc une autre chose à ne pas oublier c'est toujours de vérifier le dosage plasmatique de l'antipsychotique on oublie souvent que tous les antipsychotiques peuvent se doser et qu'il y a des fourchettes d'efficacité et donc il est comme ça possible de répondre à la question en fait est-ce que l'inefficacité vient du fait que le traitement n'est pas assez dosé ou pas assez observé et donc c'est souvent très peu utilisé en pratique clinique il n'y a que pour la clozapine que les dosages plasmatiques sont utilisés régulièrement et encore au centre expert on voit que les patients traités par clozapine ne reçoivent pas toujours des clozapinimides des dosages de la clozapine pour évaluer en fait où est-ce qu'on en est du dosage plasmatique du médicament donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et donc se rappeler que tous les médicaments peuvent se doser en laboratoire même si ça peut prendre un peu de temps pour avoir les résultats mais en fait on peut obtenir ces informations et y compris en laboratoire de ville